D'abord il faut dire que l'une des premières résolutions c'est d'abord l'adoption d'un certain nombre de textes très importants devant renforcer les droits et libertés fondamentales dans notre pays et qui ont été élaborés dans le document et annexés dans le document de travail préparé par le Coderny. Il s'agit de la charte des personnes et des libertés, le document sur la création de la commission vérité et réconciliation nationale, les dispositions relatives aux droits et libertés, la charte de citoyenneté également. Donc d'un point de vue ces textes sont des textes très importants qui renforcent les droits et libertés fondamentales et que de notre point de vue si ces textes là sont donc promulgués par le gouvernement de transition qui suivra le dialogue, nous pensons que cela va renforcer les droits et libertés dans notre pays. Mais aussi nous avons la révision, n'est-ce pas, d'un certain nombre, de plusieurs textes, des ordonnances qui réglementent les libertés publiques, les libertés de manifester, les libertés associatives. Donc un arsenal juridique qui va, pour nous, leur adoption, qui va, n'est-ce pas, importer l'abrobation des anciens textes qui datent de 1962. Sous-titrage Société Radio-Canada